C'est très malheureux, nous apprenons chaque jour qu'il y a des lancements de grenades dans des foules et de populations. Il y a beaucoup, il y a des gens qui mettent gratuitement alors qu'ils n'ont rien à faire avec la politique. Mais il y a d'autres cas qu'on observe et qu'on lance de ces grenades à cause de mécontentement, à cause de vengeance. Parce que si vous avez, par exemple, arrêté quelqu'un et que vous l'avez enlevé et que tu l'utilise directement, à ce moment, ne croyez pas que sa famille ou ses amis vont rester les bras croisés. Ils vont absolument chercher à se venger une fois que la justice n'est pas là. Si la justice fait le sourd d'oreille, absolument qu'il y aura des vengeances. C'est pourquoi dans ces grenades qui sont lancées dans la capitale gauche à droite, nous observons qu'il y a quelques cas de vengeance. Et d'autres cas que nous ne savons pas pourquoi. Parce que je donne un exemple, dernièrement, il y a une attaque qui a eu lieu sur la famille d'un militaire à Rho, qui est chargé de la sécurité à Rukoko. Vous savez, dernièrement, il a arrêté un membre du Séné, mais jusqu'à présent, personne ne sait sa destination. Je sais que les associations ont beaucoup crié, même les partis politiques ont crié, même les médias ont crié. Mais jusqu'à présent, on dirait que son militaire à Rho n'avait rien fait, il vivait à l'aise. Et maintenant, voilà que son domicile a été attaqué. Je pense que c'est la raison pour laquelle il a été attaqué. Ça, c'est une sorte de vengeance. Je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'il y a un militaire qui s'appelait Darius, qui a ravagé d'Antibitoké. Il a tué beaucoup de gens. Je sais même qu'il y a mon fils qui a été arrêté à Antibitoké, c'était à son époque, et il a été maturé. Alors, à ce moment, Darius a été fusillé à l'État-major. Il ne croyait pas que c'est lui qui l'a fusillé. Et c'est quelqu'un qui était fâché, par exemple, et qui a voulu se venger. Ce sont des choses pareilles qui arrivent. Et au moment où il n'y a pas de justice, comme le dit toujours le président de la République, il y aura toujours de vengeance. Il y aura toujours des gens qui vont mourir parce qu'à cause du manque de justice. Mais quant à nous, nous déplorons les morts de ces grenades et lancées de grenades dans la population. Nous condamnons ces actions. Ce sont des actions que nous ne pouvons pas soutenir. Le procureur général de la République, oui, il a dit qu'il a cité quelques noms et quelques partis politiques pour avoir fait ces attaques au Burundi. Mais bon, pour moi, je pense que c'est une enquête qui n'est pas acceptable. Le procureur général, il est au service du parti au pouvoir. Il est au service du gouvernement. Bon, être au service du gouvernement, ça c'est normal. Mais être au service d'un parti, je ne comprends pas. Vous vous souvenez que dernièrement, il y a le secrétaire général du parti du Curio. Vous savez que c'est ce qu'il a fait sur les maisons de Maison Charombe. Le procureur général, il est au service du parti au pouvoir. Pour créer la communauté ou bien la population en train de créer Marie-Barrant qui est très effortif. Mais je crois que le procureur général se trompe parce que Marguerite Barant qui était beaucoup connue dans des actes nobles. Merci.